Alors bonjour, je suis Caroline Glorion, réalisatrice du film « Comme une oeuvre ». Alors, c'est l'histoire de Lily, c'est l'histoire d'une jeune femme de 26 ans qui vient d'un milieu pauvre, on l'appelle aussi exclue, précaire. Moi, je dis qu'elle vient d'un milieu pauvre, on le sent, mais c'est une femme vaillante, courageuse, qu'on va découvrir avec trois enfants, trois petits-enfants. Et on fait sa connaissance dans un foyer d'hébergement où elle est venue se réfugier parce qu'elle se faisait taper dessus par son mari. Et là, elle va se retrouver sous les feux et le regard des services sociaux. Et à la suite d'un certain nombre d'événements et de malentendus, on va lui enlever ses enfants et les placer en famille d'accueil. Et pendant tout le film, on va assister au combat de cette femme pour récupérer ses enfants. Et il va y avoir toute une palette de femmes et d'hommes, mais très peu d'hommes, qui vont être des soutiens, qui vont être des alliés autour d'elle pour arriver à ce qu'elle reconstruise cette famille. Parce qu'au fond, ce film, c'est une histoire d'amour, un amour infini. C'est un amour infini d'une toute jeune maman avec trois petits-enfants. Alors, l'histoire de Comme une louve a commencé il y a très longtemps. Il a commencé à la suite d'une projection d'un téléfilm que j'avais fait et qui racontait l'histoire de la naissance d'un mouvement que certains connaissent qui s'appelle la TD Quart Monde, dans un bidonville dans les années 50. Et donc, on fait une projection dans un cinéma et à la fin, on discute. Et il y a une femme qui se lève dans l'assemblée, une femme qui, de fait, était d'extraction très modeste et qui s'est mise à m'engueuler en me disant « Pourquoi vous racontez des histoires de misère, de bidonville dans les années 50 ? Pourquoi vous ne parlez pas de ce que nous, on vit aujourd'hui ? » Et moi, vous savez quoi ? Eh bien, à la naissance de ma petite-fille, il y a trois semaines, on me l'a enlevée directement à l'hôpital parce qu'elle avait une maladie de cœur et qu'on pensait que je ne serais pas capable de la soigner. « Raconter nos histoires, raconter ce qu'on vit aujourd'hui. » Voilà, il est né comme ça, ce film. Et il faut savoir que ça fait des années et des années que, parallèlement, mon métier de journaliste, de documentariste, puisque j'ai passé ma vie à raconter des histoires vraies. Et celle-ci est une histoire vraie aussi, inspirée d'une histoire vraie. Je connaissais cette question, enfin, oui, ce que vivent les familles, qui est cette épée d'Amoclès qui plane au-dessus de leur tête et qui est cette possibilité qu'à un moment donné, on leur dénie le droit d'être des parents et qu'on leur enlève leurs enfants. Alors, c'est vrai que c'est d'abord du cinéma et c'est d'abord une histoire romanesque très forte, mais inspirée de l'histoire d'une femme que j'ai rencontrée alors que j'enquêtais, je dirais, dans ce milieu-là et qui un jour est rentrée dans le bureau de la maison Carmonde à Caen et qui m'a raconté son histoire. Et j'avoue, je vais dire son prénom, elle s'appelle Angélique et elle m'a dit, quand j'étais petite, on m'appelait Lily. Donc, elle a aussi donné son prénom à ce film. Et j'avoue que j'ai raconté quasiment toute son histoire en édulcorant un peu parce que je pense qu'il y a des choses, je vous assure, c'est irracontable ce que peuvent vivre les gens. Et puis, il faut que je dise qu'elle est inspirée de son histoire parce que pour le cinéma, on construit une dramaturgie qui est absolument indispensable et qui n'est pas une chronique de la vie. Donc, la manière dont j'ai raconté l'histoire, elle est un petit peu différente, mais sinon, c'est vraiment des faits réels. Et c'est malheureusement aussi des faits réels que vivent bon nombre de familles aujourd'hui en France, en Europe, en Angleterre, ô combien. Et voilà, donc j'avais envie de partager mon indignation. J'avais aussi envie de partager toute la tendresse, tout l'amour, toute la combativité, toute la vaillance qu'il peut y avoir chez des personnes comme cette femme qui est l'héroïne de mon film, mais qui est aussi la vaillance que j'ai rencontrée chez d'autres gens que j'ai rencontrés, que j'ai eu la chance de croiser. Et puis, de toutes ces femmes qui l'entourent, parce qu'elle est vraiment entourée d'une galerie de femmes qui sont absolument super. Et j'ai construit l'histoire comme ça, avec Olivier Lousteau, qui est le co-scénariste du film. Très difficilement finançable. Ce film a été très difficilement finançable, mais on y est arrivé à la force du poignet, d'alliés, de partenaires. Voilà, et je peux vous dire que dans le financement, il y a des gens totalement improbables, comme par exemple la fondation Apprentis d'Auteuil. Et c'est quoi le boulot d'Apprentis d'Auteuil ? C'est de récupérer les enfants qui sont placés. Pourquoi ils m'ont aidée ? Parce qu'ils pensent que raconter une histoire avec cette force, avec cette bienveillance, ça peut être un outil pour faire réfléchir, non seulement le grand public, réfléchir, ou en tout cas ça peut bousculer, je n'aime pas trop réfléchir, mais bousculer, provoquer, émouvoir, et ensuite réfléchir sur comment nous on regarde ces gens, comme vous dites, enfin vous venez de dire des petites gens, comment on regarde les gens qui sont tout en bas de l'échelle sociale, ceux qu'on appelait naguère le sous-prolétariat, comment on les regarde ? On les regarde toujours à l'aune de leur manque, on les regarde toujours à l'aune de leurs difficultés, on les regarde rarement à l'aune de leur intelligence, à l'aune de leur fantaisie, à l'aune de leurs rêves, à l'aune de leurs propositions, à l'aune de leurs émotions, parce qu'en fait on est pareil, on partage la même humanité, on partage les mêmes désirs, on a envie de vivre, on a envie de s'éclater, qu'est-ce qu'elle fait cette fille pendant tout le film ? Elle a envie de s'éclater, elle a envie d'être libre, elle a envie d'embarquer ses enfants pour faire des choses un peu dingues, et c'est pour ça qu'elle se fait remarquer aussi. Donc voilà, c'est un peu ça qui m'a conduit, j'ai dévié sur votre question, mais c'est un peu ça qui m'a conduit à construire ce film en restant perpétuellement, toujours dans le point de vue de Lily, dans le point de vue de cette femme, et de dire, enfin en fait, d'envoyer comme ça sur l'écran, sur le grand écran, elle a droit au grand écran, d'envoyer au spectateur, mettez-vous avec elle, marchez avec elle, marchez avec elle, regardez à quoi elle doit se heurter, quel regard elle reçoit, quelles questions on lui pose perpétuellement. Voilà, c'est ça que j'ai voulu faire, et c'est vrai que, voilà, on la suit pendant une heure et demie, et j'espère qu'on part avec elle dans le cœur, et qu'on regardera, j'espère rien du tout, parce qu'au fond, c'est un geste artistique avant tout, un film. Donc j'espère surtout que ça va toucher le cœur, et après ça remonte au cerveau, et ça fait réfléchir. Vous savez, je crois qu'en toute modestie, alors vraiment, j'ai créé le mot modestie en lettre capitale, mais je m'inscris dans un cinéma de cinéaste engagé, de cinéaste, moi j'avais été très touchée par les mots de Canelouch, quand il avait dit, je fais un cinéma de protestation, et j'espère que d'autres prendront le flambeau. Alors moi, j'ai repris le flambeau d'une certaine manière quand je faisais des documentaires, quand j'étais journaliste, un peu tout le temps dans ma vie, et j'avais envie, parce que j'adore le cinéma, et j'avais envie qu'à travers le cinéma, ça soit aussi une façon de continuer ce cinéma de protestation, ce cinéma qui propose, au fond, à la fois de s'émouvoir, de rire, parce que je pense qu'on rit aussi dans ce film, et à la fois de s'indigner, et peut-être de regarder le monde, la vie un peu différemment. Alors Sandrine Bonner, elle m'a fait un cadeau magnifique, parce qu'elle m'a dit oui tout de suite, et elle m'a dit oui en me disant, je n'aime pas faire des rôles institutionnels, et pour elle c'était difficile, vraiment difficile, de mettre le costume de l'assistante sociale, mais elle l'a fait avec une générosité, une sororité, qui est la même dans le film d'ailleurs, et voilà, donc Sandrine, elle a dit oui tout de suite, Sarah Soukho, c'est le summum de la générosité, de l'intelligence, elle a pris le rôle, avec passion aussi, direct, je veux dire, envoie du scénario, réponse dans les deux jours, je viens, Laurence Cote, c'est ma complice, depuis mon premier téléfilm, et pareil, le rôle, il a été écrit pour elle, ça Laurence, je l'avais dans la tête, et Nedra Ayadi, idem, elle a reçu le scénario, elle a dit oui tout de suite, et en fait, c'était mes premiers choix à chaque fois, et ce n'est pas une manière de dire, alors maintenant, il faut parler de Mathilde, Mathilde Lamus, qui fait Lily, qui incarne cette Lily, alors moi, je voulais un visage inconnu, je voulais une comédienne solide, mais je voulais un visage inconnu, je voulais qu'on soit avec cette femme, qu'on rencontre dès le départ, et qu'on se dit, ah, c'est quoi, cette espèce de boule là, d'exagération, de courage, de drôlerie, elle est très agaçante aussi, à certains moments, et j'ai commencé à, alors là, j'ai écumé les courts-métrages, j'ai été dans des salles de stand-up, j'ai passé deux ou trois mois, et un jour, dans le coin d'un court-métrage, j'ai vu un regard qui m'a, boum, et donc, elle est venue au casting, j'ai fait un casting avec quelques femmes, quelques actrices, et j'avoue que Mathilde, elle est rentrée dans la pièce, elle a ouvert la bouche, elle a dit trois mots, j'ai dit, c'est elle. J'ai beaucoup plus de plaisir à diriger les acteurs, et à être sur un plateau, qu'à écrire, parce que j'adore être avec les gens, j'adore fabriquer avec eux, il y a beaucoup d'improvisation dans mon film, donc, en fait, ma façon de travailler avec les acteurs, c'est que je les nourris énormément, avant, alors, certains, beaucoup, comme Mathilde, donc, qui incarne Nelly, Mathilde Lamus, on a beaucoup travaillé ensemble, et on parle, et je veux qu'elle soit, je veux en fait qu'elle soit au même niveau que moi, dans la connaissance du personnage, et de l'histoire, donc, c'est comme ça que je, pour moi, la direction d'acteur, c'est vraiment de nourrir les acteurs, au maximum, après, moi, quand j'ai Sandrine Bonner en face de moi, je ne vais pas lui dire, tu rentres, tu sors, ah non, tu ne pourrais pas mettre ta tête comme ça, Sandrine, elle a pris ce personnage, et elle lui a apporté toute la complexité qu'il fallait, parce que c'est une assistante sociale qui doute, et c'est une assistante sociale qui est raide, c'est une assistante sociale qui a l'institution sur le dos, mais qui est une femme, dont on dit très peu de choses, donc elle a très peu de temps pour sentir son personnage, donc avec Sandrine, on a parlé du personnage, voilà, Sarah Souko, c'est pareil, je l'ai nourrie de ce personnage un peu fantasque, et c'est elle qui, enfin voilà, sur le plateau, je fais plusieurs prises, je leur donne mon ressenti, si vous voulez, mais j'ai un immense respect sur ce qu'ils peuvent me proposer, voilà, et comme c'était un tournage, ça ne vous a pas échappé avec des enfants, eh bien, il fallait être extrêmement souple, parce que les enfants, il fallait qu'on joue avec eux, au sens jouer, vous voyez, comment on joue avec un enfant, et c'est pareil, donc on faisait des petits, petites briefings, avant de commencer la séquence, et je disais de quoi ça parlait, aux enfants surtout, le grand, il avait quelques phrases, mais les petits, ils avaient zéro phrase écrite, et ça partait, et donc les comédiens, ils ont joué avec eux, donc voilà, c'est ça, et moi, je les encourageais à ça, quelques fois, ce n'était pas juste, bon, c'est parti à la poubelle, mais presque, presque très souvent, c'était juste, et donc, comme on a eu du mal à financer le film, et qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, il fallait que ça soit très souvent juste, et ça l'a été. Ils sont allés en terrain inconnu, pas totalement, parce que François Morel, par exemple, il connaissait mon travail, et c'est pour ça d'ailleurs aussi, peut-être qu'il est venu, je ne sais pas, mais Sarah, elle ne connaît pas mon travail, Mathilde, je lui ai donné des trucs à regarder, mais non, ils sont venus, ils sont venus, je crois, sur ma force de conviction, mon amour du cinéma, c'est un premier film, c'est un premier film, à mon âge, et donc, c'est un premier film, et je pense qu'ils sont venus sur ma personnalité aussi, et sur, à la fois, mon désir de cinéma, mon respect pour leur travail, et pour les acteurs qu'ils étaient, et pour ma force de conviction sur l'histoire qu'on raconte, voilà, c'était une épopée cinématographique, vraiment, une épopée, parce que pour faire un film comme ça, rassembler tous ces gens, il y avait beaucoup de décors, les enfants, on était à Sète, c'est une ville difficile à tourner, qui est géniale, mais très difficile à tourner, tout le monde, technicien, acteur, on s'est engagés ensemble, parce qu'on sentait qu'on avait un truc à défendre, vous voyez, on avait vraiment une histoire à défendre, on aimait cette fille, cette Lily, et Mathilde a été absolument merveilleuse, parce qu'elle a tenu le coup, elle avait un petit bébé de un mois et demi, elle venait d'accoucher, quand on a commencé le tournage, donc elle a tenu, elle a tenu, et je crois que voilà, c'est là-dessus qu'ils sont venus avec moi, vous voyez, c'est les deux, c'est le cinéma et la conviction, qu'on a des choses à raconter, que le cinéma, ça peut aussi être quelque chose qui émeut, qui divertit, mais qui bouscule. Pour l'instant, vous savez, j'ai terminé le film, le 25 juin, donc on n'a pas fait beaucoup d'avant-première, et on n'a pas fait beaucoup de, on a fait une projection, enfin, on a fait une projection avec l'équipe, et avec du public, un peu de public, ils sont bouleversés, les gens, je ne vais pas vous dire, qu'ils ont fait ouh, à la fin, bon voilà, mais je ne peux pas vous donner la réaction, des spectateurs pour l'instant, je n'en sais rien, moi je vous dis juste une chose, pour moi j'ai fait un film très grand public, moi j'ai fait un film, entre guillemets, qui, j'allais dire, j'ai fait un film facile, non, je n'ai pas fait un film facile, mais j'ai fait un film qui embarque, voilà, et j'ai envie d'embarquer le maximum de gens, ce n'est pas un film pour un public concerné, par les films, dit sociaux, dit, vous voyez, un message, ou je ne sais pas quoi, pas du tout, c'est une grande histoire d'amour romanesque, avec une héroïne, et des personnages autour, et j'ai envie de citer Arthur Higual, qui fait justement l'homme qu'elle va rencontrer dans ce film, Arthur c'est un comédien de théâtre, il a été formidable, il s'est fondu avec les dockers du Port de Sète, il a été génial. C'est là où vous avez raison, je vais vous dire, c'est que c'est aussi la difficulté qu'on a eu à financer ce film, c'est que, je n'ai jamais voulu taper sur les services sociaux, j'ai envie de raconter le destin d'une femme, dont je sais que c'est le destin de beaucoup de femmes, de beaucoup de familles, et que j'ai voulu mettre en scène un malentendu tenace, tragique, entre des services sociaux, qui ne comprennent pas et qui n'entendent pas, et des gens de l'autre côté, qui ont peur, parce qu'ils savent, qu'ils ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et qu'ils refusent les mains qui se tendent, parfois. Et donc, c'est comme si c'était un dialogue de sourds un peu. Et donc, c'est ça que j'ai essayé de mettre en scène, et de montrer comment tout ça va pouvoir évoluer, pour que, non pas, parce qu'à la fin, ils ne se retrouvent pas en se tombant dans les bras, pas du tout, mais il y a quand même une transformation des uns et des autres. Donc, vous savez, c'est aussi parce que je n'accuse pas avec une Kalachnikov, que je pense que le film, il est touchant, parce que c'est un film radical, parce que je suis toujours à côté de Lily, mais c'est un film qui donne sa chance, à la personne qui est en face, et on la voit se transformer aussi un tout petit peu. Et ce tout petit peu, il va être essentiel. Moi, moi, personnellement, j'ai l'ambition de le montrer à tout le monde. Comme j'ai des fondations, des associations qui sont partenaires du film, il va y avoir énormément de projections dans tous les milieux, et notamment dans tout ce qui est travail social. Vous voyez ? Donc, par exemple, je suis hyper contente parce qu'il y a une fondation qui nous a aidés, qui gère tous les instituts de formation pour les travailleurs sociaux en France. Ils vont faire de l'art-tape dans tous les instituts de formation où on forme des assistants sociaux, des éducateurs et tout ça. Donc, c'est génial. J'espère qu'ils viendront le voir. Ah là là, c'est horrible, parce que la seule chose auquel je pense, j'allais vous dire Gloria de Casavitz, ou les films de Ken Loach. moi, ce n'est pas des films qui vont... Enfin, moi, je suis très touchée par les films de François Truffaut. Donc, Les Quatre Sans Coups, enfin, voilà, je suis très... La femme d'à côté, je ne sais pas, je suis très touchée par des films comme ça. Je vais essayer d'être un peu moderne et de vous dire, j'aime beaucoup les films de Maïwène. Moi, elle a un autre point de vue que le mien, totalement, mais j'ai trouvé que c'était très honnête. Son Police, par exemple, voilà, je trouve que c'est un film très honnête, mais ce n'est pas quelque chose qui m'a construit, mais voilà. Et qu'est-ce que je pourrais dire ? Qu'est-ce que je pourrais dire ? Il y a une cinéaste que j'aime beaucoup qui s'appelle Julie Bertuccelli et qui a fait un très beau film qui s'appelle Depuis que Otard est parti, qui avait eu le César du meilleur premier film. Et j'adore le cinéma de Julie. Elle est aussi documentariste et on se retrouve sur comment on travaille le réel et qu'on en fait une dramaturgie, un beau film de cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada